Salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, salut Matt ! Bonjour tout le monde ! Donc Mathieu, on est de retour pour la deuxième ronde du tournoi de Valkanze et Magnus qui est lancé comme un boulet de canon vers son objectif, être le premier joueur même de l'histoire à atteindre les 2900 Elo, un objectif complètement fou Mathieu. En fait, il a dit juste après son match de championnat du monde qu'on n'est pas, que son objectif n'était pas de rejoindre un match de championnat du monde parce que ça lui prenait trop d'énergie, il ne prenait pas assez de plaisir. Mais par contre, l'objectif de 2009, il y croit et pour lui, c'est un but. C'est bien d'avoir un but quand tu as tout gagné, c'est bien d'avoir un objectif. La première ronde, il a raté un bon avantage avec le D4 qu'il a loupé contre Sipenko. Donc là, il joue à Nishgueri avec les Blancs, c'est un peu son émésis. Le mec, il parle beaucoup sur Twitter et à mon avis, il avait envie de lui coller. Ce qui est incroyable, on discutait juste avant de faire la vidéo, c'est que Magnus, pour atteindre cet objectif, il est obligé de faire 4 sur 5 avec les Blancs, voire même 4,5 sur 5 contre des joueurs du calibre d'Anishgueri. Ça dépend s'il gagne des parties au noir. Mais en gros, pour vous expliquer, il y a 13 rondes. S'il fait 9, il gagne 1 point low. S'il fait 10, il gagne 6. Et la première ronde, la nulle, il perd 2. Ça va hyper vite les points. Nul contre Sipenko qui est 2716 et qui n'est pas le gars le plus facile à battre au noir. Au noir, normalement, il ne peut pas gagner. Non, mais il est capable. Il a déjà fait 10 dans ce tournoi, il a déjà fait 9. On va voir cette partie, il avait les Blancs. Mais ça monte quand même l'écart de niveau entre Magnus et les autres. Bon, allez, on se lance. Il a confiance en lui, oui. Magnus, dans cette partie, il va utiliser bien évidemment l'avantage de la préparation qu'il a eue du match contre Népomiachi. C'est assez évident et donc D4 qui a eu l'F6, C4-6, G3. Non, pardon, il a joué KF3 d'abord. KF3, D5, G3. C'est une catalane et c'est l'ouverture qu'il a jouée dans la première ronde contre Népô. Donc, pas du tout, du tout, du tout une surprise en fait. Ils ont dû beaucoup travailler. Ils doivent avoir beaucoup de nouveautés et d'idées en stock. Donc, sous G2, on fait des filets, donc croc-croc. Donc, ça, c'est la grande ligne. Et là, D prend C4. Et donc là, la dernière partie, il avait joué Dame-C2 qui est de loin le plus joué. Il y avait eu B5 et là, il avait sorti une petite nouvelle idée avec KV5. Donc, je m'attendais qu'il ne rejoue pas ça, mais qu'il ressorte une nouvelle petite idée. Pas de bluff, on est tombé en plein dedans. Il a fait KV3. Alors, KV3, c'est un coup que j'avais déjà vu. Mais on va voir que la nouveauté vient après. Donc, ça contrôle la gaze de B5. Il menace de récupérer le pion tout simplement. Donc, fou prend A3, c'est quand même l'inconvénient. Par rapport à un cavalier D2, il ne laisse pas de B5. Il laisse B5, c'est vrai. C'est pour expliquer la différence. Je n'y avais pas pensé. Fou prend A3, B prend A3 et fou D7. Et moi, je connaissais ça, en fait, avec les noirs. En fait, tu veux mettre le fou en C6, même sur un cavalier E5, on joue fou C6. Et il y a eu des parties récentes de Dubov. Donc, à mon avis, je suis sûr qu'Anish avait regardé ça. Qu'elle prend C6, qu'il y avait les prends. Et c'est censé, quand j'avais regardé ça, c'est censé être égal. Ici, il y avait tour B1 ou fou prend C6. Tout est possible. Mais normalement, c'est égal si on connaît bien avec les noirs. Et là, il est sorti de la nouvelle idée. Donc, après fou D7. Donc, l'idée de fou D7, comme tu le disais, c'est de mettre le fou en C6, de le développer après sortir le cavalier, donc de sortir toutes les pièces. Et ici, donc, la nouvelle idée, A4. Un coup qui ne paye pas de mine. Alors, ça fait quoi ? Ça donne la case A3 au fou ? C'est juste ça, en fait. C'est quitte à donner le pion A, parce que ce pion, il va quand même être… C'est une faiblesse, quand même, il faut le dire. Il va juste activer son fou C1 qui n'est pas terrible en A3. Et du coup, moi, la question que je me suis posée, c'est à quel point il considère cette idée sérieuse parce qu'il n'a pas joué contre Népo. Après, ça peut être… Je ne sais pas si tu te rappelles, quand il commence à avoir des points d'avance contre Népo, il s'est dit, je n'ai plus besoin de prendre des risques comme ça. Parce que ça, c'est une ligne où tu vas perdre un pion, en fait. Il est retourné sur E4, sur les P3. Ils ont retenu sur des trucs solides, parce que l'autre s'en voyait en l'air en faisant rien. Donc, est-ce que ce n'est pas une idée si Népo avait, par exemple, gagné une partie juste après ? Est-ce qu'il n'avait pas à garder en réserve ? Ou même juste fait des nuls. Ou juste fait des nuls, si juste à moins 1, il aurait peut-être tenté encore une partie pour le gain avec les blancs. On ne saura jamais, mais c'est intéressant. Donc, ce qui est sûr, c'est que c'est une prépa championnat du monde, ça. Clairement. Donc, il joue fou C6, c'est le coup le plus logique. Tu as joué fou D7 pour, tu pars. Fou A3, il attaque la tour. Dame C2. Il y avait déjà eu trois parties en tout. Niveau moyen, il y avait un grand maître. Le mec avait joué fou D5 ici, qui n'avait pas trop de sens, parce qu'après tour 1, tu ne peux pas parer E4. Ou fou D5, ce n'était pas le coup de l'année. Donc là, il a mieux joué. Il a joué avec KD7, donc c'est sûr que c'était la prépa de Carlsen. Et là, un coup qui peut paraître bizarre de loin, mais en fait, on l'a compris. Moi, j'ai mis un peu de temps hier. Il y a joué de tour A, C1. C'est un coup très bizarre, parce que le pion C4, il est déjà en l'air. Tu pourrais venir le prendre, mais sur Dame prend C4, il y a cavalier B6. Et B6. Ça serait jouable, mais en fait, pourquoi ne pas jouer de tour C1 d'abord ? Parce que la tour sera toujours mieux placée sur la colonne C, tout simplement. Et en fait, l'idée, c'est que KB6, après tour A, C1, KB6 qui est le coup que tu as envie de jouer, ne marche pas juste tactiquement, parce qu'A5 est fort. Une autre idée du coup A4. Une autre idée. Donc, par exemple, fou E4. Et là, la pointe, c'est qu'on va reprendre de la... On va jouer Dame D2 et reprendre de la tour en C4. C'est toute l'idée, en fait, du tour A, C1. C'est que dans cette variante-là, on a tour prend C4 à la fin. Si on avait joué au tout début dans cette position tour F1... On ne serait pas joué Dame D2, par exemple. Typique. On ne pourrait pas récupérer C4 et ce serait problématique. Et donc, du coup, revenons à la position. Parce qu'il y a deux moments vraiment critiques dans cette partie. Après tour A, C1, KD7 tour A, C1, là, c'est vraiment critique. Les noirs, leur combat, ça va être de contrôler bien les cases D5 et E4. Et de viser aussi le pion A4. Ici, la jeu A6, qui a un coup assez logique, avec l'idée de menacer B5. Donc, il a fait ça. Avec l'idée de forcer les blancs de prendre en C4. Mais ce n'était pas le seul coup. Par exemple, A5, avec l'idée... Dans tous les cas, quand le cavalier ira en B6, le pion A4, comme ça, sera fixé. Il avait aussi beaucoup de sens. Même un coup comme H6, il paraît con. Mais juste un coup utile. On empêche le mat du couloir, on contrôle la cage D5. C'est difficile de savoir s'il y avait des coups vraiment utiles pour les blancs, ici. Il aurait sûrement tenté tour F1 pour préparer E4. Par exemple, A5, ce genre de position. Et au prochain coup, KB6. Que tu fasses E4 ou que tu fasses Dame-C4. On va le voir dans la partie, c'est le même type de position. En fait, ça va donner des positions, on va avoir un peu de moins. J'ai l'impression qu'A5, ça fait vraiment sens. Parce que tu forces quand même vraiment Dame-C4. Bah oui, parce que tu menaces KB6 et que tu défends ton pion. Et du coup, tu vas rentrer là-dedans. On donne D3 et donc on donne A4. Mais en échange, on va avoir quoi ? On va avoir tour 1, E4, paire de fous. Cavalier E5 aussi qui peut rentrer. Cavalier E5 peut être... Et même des trucs comme H4, prendre de l'espace sur l'aile roi. On va le voir. L'ordinateur va toujours mettre égal. Mais ce n'est pas nul. Égal et nul, c'est différent. Toutes les pièces sur l'échiquier quasiment. Donc, ça va être juste un combat. Et du coup, c'est compensation. Je trouve ça une belle prépa en fait. On va voir que ce n'est pas fini. Il a fait A6 pour forcer Dame-C4. Donc, la même idée. Mais il va laisser un peu de A5 dans le range. Dame-C4. Dame-C4, je le dis. Qui est B6. Et là, il a joué un coup assez étonnant. Mais quand même très intéressant. Nous, dans le line... Enfin, moi, je m'attendais à Dame-D3. Avec l'idée, fou prend A4. Tour F1. Et on joue pour E4. Alors, tour F1, pourquoi ? Parce que le fou va venir en B5. On ne peut pas faire E4 direct. Il y aurait une enfilade. Donc, tour F1, un peu prophylaxie. Et prochain coup, E4. Et l'ordinateur met 0-0. Hyper intéressant. Genre, fou B5 touche la Dame. Dame-B3. Avec une position... C'est juste ultra compliqué. Les Blancs, comme on l'a dit, ils veulent quoi ? Ils veulent E4, cavalier E5, H4. Et les Noirs, ils voudraient essayer de pousser les pions à l'aile d'âme. Mais c'est difficile à faire. On voit qu'ils sont bloqués par leur pièce. En gros, par rapport à une position normale, il a donné un pion. Mais sachant que c'est un pion doublé, ce n'est pas si grave. Et au moins, le fou A3, il contrôle vachement bien C5. Et oui, il est sur le diagonal. Il emmerde les Noirs, tout simplement, en fait. Donc, c'est vraiment intéressant. Je n'ai aucune idée de ce que ça vaut, en fait. Il faudrait voir. Donc, Dame C3, en fait, j'ai compris un peu. Son idée, c'est qu'il veut plus ou moins forcer qu'elle prend A4. Ce qui est bizarre de base, parce qu'il force une prise sur Tempo. Ce qu'on n'a pas du tout envie de faire. Mais il l'interdit. Enfin, il ne l'interdit pas vraiment. Il ne l'interdit pas vraiment. Parce qu'ici, Dame prend C7, ce n'est pas le meilleur coup, bizarrement. Parce qu'il y a prise et qu'il y a ED5. Et tu ne peux pas prendre en B7, tu seras enfermé avec fou C6. Mais en fait, on a compris que son fou prend A4, ce qu'il voulait faire. Il voulait jouer cavalier E5. Et ça, c'est assez chiant. Parce que tu fais C6. Et du coup, tu vas te retrouver avec ton fou, enfermé un peu en B5. Et là, par exemple, tu joues Toro 1. Et on va continuer à jouer E3 ou E4, H4. Et on va continuer à jouer cette idée de pousser les pions à l'aile roi. Et tu as un pion de plus. Mais ton pion de plus, ta majorité ABC, tu as du mal à l'avancer, en fait. Ton pion de plus, en fait, il est là. Il est en B7. Et tu arrives beaucoup de mal à jouer B5. Ça ressemble un peu au thème de la partie de Douda. Avec une position différente, mais dans la même idée. Tu as ton pion de plus, mais tu ne peux vraiment pas l'utiliser. On insiste sur ça parce que c'est juste complètement nouveau et très intéressant. Dans la partie, il a pris du cavalier E4, qui est quand même le plus logique. Il ne faut pas se mentir. Tu gagnes un pion en gagnant un temps sur la dame. Ça ne peut pas être mauvais. Maintenant, il vient en B3. Et là, on arrive au deuxième moment critique de la partie. Anish va jouer un coup qui est correct objectivement. Mais il a joué avec une erreur de calcul. On ne sait pas où exactement. Mais il y en a une, c'est sûr. Parce qu'au vu de la partie, il y a un problème. Ici, le coup le plus logique, c'est Kb6. Alors, la menace, c'était ton Pc6. Il faut que je me l'a mentionné. On menaçait ton Pc6, D3, A4. Donc, Kb6, c'était le coup. Et là, je suis sûr qu'il voulait jouer ton Pc6. Ce sacrifice de qualité. Puis on prend C6 et cavalier E5. En fait, si tu fais E3 d'abord, en mode j'ai le temps. Je crois que tu n'as pas vraiment le temps. Il y a Dd5 qui est hyper embêté. Là, si on s'arrête sur cette position, on a qualité et pion de moins avec les blancs. Mais le truc, c'est que tu te dis que tu vas en récupérer un, voire deux, voire trois. En fait, si c'est aux blancs de jouer et cavalier E5, je préfère les blancs. Oui, parce que tu vas menacer déjà de récupérer la qualité. Tu vas menacer de faire Kb6, de toucher la dame. Imagine, j'ai un cavalier en C6. Je te contrôle tes deux colonnes. C'est la colonne B et la colonne D. Donc, ce cavalier, il vaut une tour en fait. Oui, tu bloques. Tu bloques les deux tours avec une pièce. Mais le problème, c'est que ça ne marche pas bien parce qu'il y a Dd5. C'est une question de tempo en fait. Donc, ça touche la dame. On ne veut pas trop échanger. Mais si on décale, on va avoir des problèmes. Il n'y a pas vraiment de bonne case en fait. C'est pour ça que je pense que ça va juste pour les noirs, Dd5. Donc, peut-être qu'il avait prévu cavalier E5. On peut montrer. Elle passe de 3. Donc, je vais revenir. Donc, après, dame B3 dans la partie, il a fait dame D5. Sur cavalier B6, pion prend C6, cavalier E5 direct. Du coup, pour ne pas laisser Dd5 et prendre. Là, il y a dame prend D4 en fait. En fait, c'est que tu rends le matériel. Cahier prend C6, dame C4. Tu proposes l'échange des dames. Cavalier E7, échec, logique. H8. Fou prend A8. En fait, maintenant, tu échanges. Tu échanges les dames et tu récupères A8. Et en fait, tu as un plan de plus avec les noirs. Bon, tu vas sans doute le reperdre. Donc, la position, elle est juste égale en fait. Ça, ça va tenir pour les noirs. Mais il faut bien évaluer. Il y a beaucoup de choses à voir. Mais cavalier B6… Non, ce n'était pas si simple, mais c'était trouvable. L'autre option, ça aurait été de garder le pion avec Fou B5 et C6. Mais ça reviendrait au type de position qu'on a vu avec grosse compensation. Mais dame D5, j'ai l'impression qu'il a voulu vraiment forcer les choses. Il a voulu… En fait, Magnus, il fait peur. Il a l'aura du champion. Et il est plus fort que les autres, comme on l'a dit. Et tu as envie de forcer la main et de forcer la nulle, entre guillemets, ou l'égalité maintenant, tout de suite. Alors là, dans le live, on s'est rendu compte qu'il y avait E4, Autoprend C6 comme coup intéressant. Et il a jeté Autoprend C6 qui est quand même le meilleur. Alors, E4 était aussi une idée intéressante pour dévier les pièces. Mais le problème, c'est que ça rend… Dame prend B3, je pense. Il n'aurait jamais mangé E4. Juste pour dire, l'idée, c'est que sur Dame prend E4, on veut faire un coup de cavalier. Puis, Fou prend C6 et Dame prend A4. Gagner une pièce, ouais. Qui ne marcherait pas de base. Parce que là, sur cavalier E1, il y aurait Dame prend B3 intermédiaire. Exactement. Et non, E4 était un coup malin, mais juste Dame prend B3. Et cavalier B6, ça reste compliqué, en fait. Je crois qu'on avait regardé que ça faisait nul après cavalier E5. Mais ça fait encore une variante de plus à calculer pour les noirs. Oui, c'est pour ça que Dame D5, c'est vraiment bizarre. Parce que même ça, ça peut faire peur. Oui, ça c'est une vraie possibilité. Dans la partie sur Dame B3, Dame D5, il a joué tour prend C6. Il a joué un super coup. Il oblige Dame prend, puis on prend, il y aurait Dame prend A4. Donc, on est obligé de reprendre de la Dame. Et maintenant, il fait cavalier E5. Attaque la Dame. Il faut tenir le cavalier A4, donc seul casse Dame B5. Et là, le coup clé, Dame C2. Et ça, c'est le coup difficile, Dame C2. Entre guillemets, tu peux t'arrêter. À mon niveau, en tout cas, tu peux t'arrêter à Dame B5. Et te dire, au pire, il fait Dame C2. Et c'est de nouveau à moi de jouer. J'ai une qualité un plus en plus avec les noirs. Mais ce n'est pas si simple. Parce que les blancs, ils menacent tour B1. C'est ça. Ils menacent tour B1, attaquent la Dame. Il y a B7 qui va tomber. Et la Dame peut se retrouver en manque de cases. Il ne faut pas oublier que la Dame doit toujours rester au soutien du cavalier A4. Il faut qu'elle le défendre. Là, tu m'as peut-être juste tour B1. En vrai, Dame A5, cavalier C4, par exemple. Et donc, ici, il y avait un coup qui permettait aux noirs de rester dans la partie. Et on va voir que ce n'est pas simple à calculer. C'est pour ça que je pense, pour moi, Dame D5 n'est pas bon. Parce qu'ici, il ne l'avait pas vu. Non, il ne l'avait pas du tout. Il avait peut-être le E4, il n'avait peut-être pas la vente avec Dame C2. On ne sait pas ce qui lui manquait. Il avait peut-être calculé l'autre. Le E4 qui tenait. Donc, le coup, le plus logique, c'est KB6. C'est comme le cavalier était en l'air. Sauf qu'il y a FB7. En fait, on peut s'arrêter après FB7. On menace de récupérer en A8. On menace aussi sur tour B8, FC6. Sauf que là, il y avait un super KC4. Ça, c'est ce qu'il n'a pas vu. Il a raté. FB8. Et il y a beaucoup de variantes qui jouaient là-dessus, Mathieu. Sur le cavalier C4 qui touche le FB7. C'est important parce que ça t'enlève les coups intermédiaires. On avait vu des lignes sympas où il fallait absolument, à un moment, faire une contre-attaque comme ça. Donc, FB8, la ligne n'est pas finie. On va voir si c'est passé. Il n'y a pas de tour B1 à cause de cavalier prend A3 qui retouche la dame. C'est hyper important. Donc, FB8, comme tu disais. Qui prend A3. Et là, il y a deux coups intéressants. Ou alors, peut-être qu'il a eu peur d'une ligne ici. Je ne sais pas. Ici, il y a Dame prend C7 qui peut faire peur de loin. Touche le pion F7. Et en fait, tour prend A8, il s'avère que c'est correct. Parce qu'après, Dame prend F7, Roi H8. Si Dame prend E6, qui n'est peut-être pas le meilleur coup, mais le plus humain, il y a Dame D5. Et ça, c'est un truc typique. On ne laisse pas faire cavalier F7, cavalier H6. C'est le mat classique. Je vais montrer. Là, ça ne marche pas parce que la Dame contrôle la case F7. Donc, peut-être qu'il a eu peur de ça. Alors, il y a une autre ligne. On va voir. À la place de Dame prend C7, il y a aussi Dame C6. Il faut bien calculer. Ici, Dame C6. Et là, le seul coup, c'est Dame prend E2. Ce qui est difficile aussi. Non, mais peut-être qu'il s'est trompé dedans. Enfin, on ne sait pas. Dame prend E2, Dame prend C7. Cette fois, tu en prends un 8 paires. Tu peux le montrer. Parce qu'on a le thème classique. Pour H8, Dame prend E6, menace KF7. Et sur H6, pour l'empêcher, il y a cavalier F7 quand même. Avec des Dames prend Dames. Ce que je me suis pris quand on a analysé ensemble. Et donc ici, tu dois bouger la Dame du coup. Mais il y a cavalier F7 et là, il y a le gain habituel. Je vais le montrer. Tu as choisi la mauvaise case. J'ai choisi la mauvaise case. Dame F3, ça marche moins bien. En gros, l'idée, c'était ça. Mais sur Dame F3, du coup, on va faire cavalier G5 et cavalier P3. Et donc, du coup, il a eu peur de ça. Pourtant, ça allait encore. Il y avait toujours un moyen de défendre. Tu pouvais jouer par exemple tour F8 ici. Sur Dame C6, Dame prend C7 avec la Dame en E2. Il fallait revenir en F8. Mais c'est vraiment dur. Et cette position, en fait, elle n'est pas claire. Parce que tu vas jouer Dame prend A2. J'ai pas trouvé d'avantage ici. Dame A5, on va regagner A6. Mais du coup, c'est juste des échanges. J'en ai pas mieux. Mais juste pour bien expliquer, c'est que si t'as pas cette variante-là avec les noirs, si t'as pas ce truc-là, du coup... T'as juste perdu. Mais du coup, si t'as pas ça, ça veut dire qu'après Dame B3, donc si t'as pas ça, là, on est au 23ème coup. Donc si t'as pas cette variante au 23ème coup, au 15ème, tu peux pas faire Dame D5, en fait. Tu peux faire cavalier B6, dont on parlait. C'est le calcul de haut niveau. Pas facile, hein. T'es obligé, parce que c'est une variante complètement forcée, en fait. Tous les coups sont forcés. Enfin, tour prend C6, t'es obligé de faire Dame-prend. Cavalier E5, t'es obligé de faire Dame-B5. Dame C2, t'es obligé de faire Kaï B6. Enfin, t'es obligé. On va voir pourquoi t'es obligé, parce que dans la partie, il n'a pas joué. Il a joué Kaï D5, l'autre coup logique pour contrôler B7. Tour B1. Dame A5. Dame A5. Alors là, il va rater un gain hyper pointif. On peut le montrer, parce que c'est joli, c'est fou E4 intermédiaire. Il va faire fou prend D5. Attends, fou prend D5. Et l'idée, c'est qu'il faut E4. Je touche H7. Et c'est un pion important. Donc, tu dois faire G6, normalement. Et maintenant, je prends D5. Et en fait, dans une des variantes qu'on verra plus tard, on peut l'avoir maintenant, c'est si Dame prend D5, ici, Dame prend C7, gagne. Parce que quand tu fais B5, par exemple, pour soutenir ton cavalier, tu mets la 7, tu reprends B7. On prend F7. Roi H8. Et là, on fait tour C1. La différence, c'est qu'avec le pion G6, le roi est trop faible et ça gagne. Et tu peux le montrer. Par exemple, tour E, c'est 8. Ici, c'est mat. Échec. On échange une tour et c'est G4. Et à cause du pion G6, il y a ce mat Dame-Cavalier. Genre, sur Dame H5, pour couvrir, Dame prend E6. Par exemple, Dame D7, ça doit mater. Que ça mate ou pas, ce n'est pas très important. Mais bon, ça gagne la tour. Et en fait, il faut E4 comprendre que la pointe, c'est qu'il ne peut pas reprendre la Dame. C'est bon, c'est très, très dur. Il a joué le coup qu'on attendait, c'est qu'il faut prendre D5. Et là, ouais. Et là, Dame prend D5. Du coup, il fallait faire ça. Parce que Dame prend C7 ne gagne pas. Parce qu'après B5, Dame prend F7, il n'y a plus le mat sur les cases noires. Ça ne reste pas clair, mais au moins, les noirs s'en sortent. Et du coup, il n'a pas joué Dame prend D5 à cause de Dame prend A4. Mais peut-être que cette position, il y avait des mini-chances. Par exemple, tu fais F6, tu chasses le cavalier qui est fort et au prochain coup, tu fais Dame prend A2. C'était la meilleure chance pratique. Même si, objectivement, les blancs sont mieux, tu as quand même deux pions. Après, là où je comprends que Magnus, ce ne soit pas embêté avec le fou E4, G6, fou prend D5, c'est qu'avec les blancs, fou prend D5, Dame prend D5, tu l'élimines quasiment. Oui, tu te dis Dame prend un cavalier. Mais en fait, comme tu perds A2, ce n'est pas totalement simple. Dans la partie de la jeu, E prend le coup le plus logique. Sauf que maintenant, c'est fini. Tu reprends B7. Et ça, c'est très joli. On menace fou B4. Regardez la Dame. Elle n'a pas de case. Enfermée. Ce n'est même plus le problème du cavalier A4, c'est juste qu'elle n'a physiquement plus de case. Si on fait KS et 3, il y a toujours fou B4. Donc KB6, j'ai envie de dire, c'est le coup le plus humain, enfin du coup que tu as envie de jouer. Parce que ça coupe fou B4 et ça attaque le fou A3. KB6, c'est ce que tu aimerais faire. Et ça perd. Et tu menaces Dame prend A3. Je menace Dame prend A3, mais il y a Dame prend C7. Fini, menace Dame prend F7, celui de Dame prend G7 mat. Il y a B6 en prise aussi. Ça, on peut tout manger. On peut manger la tour, puis manger le cavalier, on a une pièce de plus. Donc tout s'écroule. Et donc le seul coup pour parer fou B4, c'est C5. Après, tu reprends B7, le seul coup pour parer cette menace-là, c'est C5 qui est assez logique. Parce qu'en fait, ça coupe la diagonale du fou sur la KD8. Et ça empêche fou B4. Et ça permet à la Dame de revenir en D8. Mais là, il y a juste Dame F5. C'est la partie Dame F5. Il menace Dame prend F7. Du fait F6, il doit y avoir du Dame D7 abandon. La septième. J'ai envie de vérifier à l'ordi ça. Ça, ça gagne direct. Donc il a joué tour F8 le plus logique. Là, on avait regardé tour prend F7, mais il a joué qu'il prend F7 qui est même plus fort. Et là, la seule ligne qu'il faut un peu calculer, c'est entre Dame E1. Roi G2, Dame prend E2. Ça peut faire peur parce qu'on n'a plus Dame E6. En fait, on a Dame prend D5. Et on menace toujours le cavalier H6, Dame G8. Le mat habituel. Mais ça, c'est complètement gagnant. Il doit faire un truc comme H6. C'est obligé de jouer H6. Roi H7, cavalier F7. Là, tu menaces K et G5, par exemple. Matériellement, tu as déjà deux pions pour la qualité, j'ai l'impression. Et tu menaces d'en prendre un troisième. Il y a le cavalier A4 qui ne joue pas. Il y a le roi faible. C'est complètement terminé. C'est complètement gagnant. Il a tenté un mini piège Dame D8. C'est assez malin. D'ailleurs, c'est tic. Il a fait Dame D8 parce que c'est en prise. Mais si tu prends, il y a ton premier F5. Et la mini idée, c'est que si tu fais Dame E6, il y a Dame F6 et ce n'est pas si clair si tu fais échanger les Dames. Il n'a pas l'idée de nouveau. Ça ne marche toujours pas parce que la case F7 est contrôlée. Du coup, Dame D8, il ne s'est pas embêté. Il a fait déprendre C5. Il commence à prendre le matériel. Il a fait le matériel en plus, exactement. Donc là, la partie est complètement finie. Dame F6, il a échangé. Le cavalier est en prise. Il le bouge et on fait C6. Et puis, on va juste à Dame en fait. Avec idée C7 et cavalier F7 ou cavalier F5, cavalier D6 et on contrôle la case. C6 est passé dans la partie, tu peux le montrer. Il y a eu tour C8, C7, il y a eu C3, il y a eu contre-attaque ici. Mais fou B2. Ouais, fou B2 malin parce qu'il peut y avoir des fous pour F6 mat, d'ailleurs. Il a joué D4 et maintenant échec et cahier D6. Alors deux coups précis, c'est pas tout. Roi F1, c'est un peu du troll mais ça revient au même. Ça, c'est complètement gagnant. Deux pions de plus, tour fou contre tour cavalier, c'est abandon. Tour B6 au prochain et en plus, on va même en avoir un troisième probablement, soit celui-là, soit celui-là et donc victoire en puissance, j'ai envie de dire, de Magnus. Plus tactique que ce qu'on a pu voir parfois. Bonne prépa, position intéressante. Son adversaire, il sacrifie un pion mais je pense que c'était dans la thématique de sa prépa. Lotte fait une erreur de calcul et il le punit. Un zéro, 30 coups, facile en fait. C'est un style plus en force. On sait qu'il est fort partout mais on a plus l'image d'un Magnus bon dans les finales, dans les parties qui durent 75 coups et 6 heures. Là, il te fait service volé, j'ai envie de dire et il te calme. Et Anish Guiri qui a une heure de moins à la fin de la partie avec son adversaire. Dans l'ouverture, il avait une demi-heure de moins. C'est rare aussi. Il s'est fait marcher dessus. Ça me fait penser un peu Nadal où tu dis il est bon au fond de cours, pas très bon à la volée. quand il monte à la volée, il pose les bases aussi. C'est ça. C'est un peu la même. Moi, j'ai été hyper impressionné par la partie. Et le tour français 6 de tout bien calculer avec Dame-C2, c'est quand même impressionnant. Donc belle partie. Elle méritait une petite vidéo. Écoute, Mathieu, c'est chose faite. Il y a un petit j'ai quoi trop de mamé aussi quelque part qui peut traiter dans le monde. Ça va arriver bientôt. Ça va arriver. Ça va arriver. Donc merci à toi Mathieu et on se retrouve bientôt pour la suite du tournoi en espérant que Magnus atteigne ses 2900. ce serait historique. Ça ne sera pas cette semaine mais il peut s'occuper. Il faut qu'il commence à faire des pas quoi. Il va falloir s'avancer. Merci à tous. Ciao, ciao. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada